Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel Hightech Que consomme ma Tesla Model 3 avec des barres de toit, avec un porte-ski ou un coffre de toit ? Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel Hightech Aujourd'hui une nouvelle vidéo, toujours dans la série de nos voitures électriques Ma Tesla Model 3 et l'hiver Et si vous me suivez sur Instagram notamment, si vous l'avez vu aussi dans certains posts que j'ai pu mettre sur la chaîne YouTube J'ai décidé d'équiper ma voiture de barres de toit et de faire différents essais, différents tests pour vérifier l'impact sur la consommation de ma voiture Pourquoi ? On part très prochainement en famille au sport d'hiver, nous allons aller dans les Pyrénées On va partir à deux voitures, eux en thermique et nous avec la Tesla Model 3 Comme ça on sera 5 dans la Model 3, on ne descendra qu'avec une seule voiture Mais je fais comment moi pour remettre mes skis dans ma Tesla ? Le souci, vous le savez, c'est qu'on n'a pas de trappe à ski D'ailleurs, ce serait super pratique si on pouvait avoir ça comme accessoire Moi je connais quelqu'un sur YouTube qui est un grand spécialiste de la customisation et de l'accessorisation de ces voitures C'est Stéphane de Tesla 3 Stéphane, si tu pouvais avoir une solution pour moi pour mettre une trappe à ski dans ma voiture Stéphane, Stéphane, tu m'entends ? Ecoute Armel, j'ai ta solution, ça va passer par la coudoir Mais bon, on ne va pas le faire tout de suite En attendant, s'il y en a parmi tes abonnés qui souhaitent avoir des renseignements ou qui n'osent pas trop faire des travaux sur leur voiture Dis-leur que le 3 avril à Amiens, il y a ce qu'on appelle le gigatelier Donc même s'ils ne veulent pas monter des choses sur la voiture, ils peuvent venir pour voir Et puis aussi pour faire partie de la fête Allez, à bientôt Ah mince ! Bon, ça va être un peu court pour moi pour me donner une solution pour aller au sport d'hiver La seule solution, c'est de les mettre à l'extérieur Je n'ai pas d'attelage de remorques sur ma voiture Donc la seule solution pour moi, c'est d'utiliser des barres de toit Et de monter un accessoire, soit porte-ski, soit coffre de toit En barre de toit, qu'est-ce qu'on a de disponible pour la Tesla ? Alors il y a différents systèmes, il y a des systèmes ventouces qu'on pourrait mettre sur la vitre ou autre Bon, sur un trajet de 600, 720, je ne sais pas Je préfère avoir quelque chose qui est solidement attaché à la voiture Et vous n'êtes pas sans savoir que sur nos Tesla Model 3, on a un toit en verre particulier Et que les barres de toit, ce n'est pas si simple que ça à mettre J'avais regardé par le passé et je vais vous le mettre en lien aussi, en description La vidéo de François de la chaîne Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll Qui avait acheté les barres de toit Tesla A fait tout un tutoriel pour les monter Et avait testé une fixation dans laquelle il n'était pas super satisfait de ce qui n'est pas très cher Et je me suis dit, voilà, il faut que je parte là-dessus Après, si vous regardez sur le site Tesla Les barres de toit Tesla, c'est un sacré budget Il faut compter 480 euros Sur AliExpress, vous allez trouver des copies de ces barres de toit Deux fois moins cher Et en discutant avec des collègues et des amis De se dire, ouais, mais si tu prends comme ça des barres de toit AliExpress Tu dois les fixer sur ton toit en verre Si tu as mis ton toit en verre, est-ce que la garantie va marcher, etc Je serai plus safe sans doute avec les barres Tesla Si je respecte bien les consignes de montage, etc Et que j'ai malheureusement un souci sur mon toit vitré Au moins, je pense que la garantie pourra jouer Donc, j'ai opté malgré le budget pour les barres de toit Tesla Je vais vous mettre ici en photo un petit peu comment ça ressemble Donc, on reçoit un très gros carton Au niveau packaging, on est vraiment pas mal Ce n'est pas du Apple, mais c'est quand même assez satisfaisant le unboxing Et à l'intérieur, on va retrouver deux barres de toit Elles sont lourdes, elles sont très profilées On a vraiment l'impression d'avoir un dessin en aile d'avion Une barre de toit pour l'avant et pour l'arrière, on ne peut pas se tromper Il y a plein de petits accessoires, je vous montre là-dessus Pourquoi ? Parce que la fixation est un peu particulière Donc, allez vraiment voir la vidéo de François de la chaîne Garage Bagnoles et Rock'n'Roll Parce que je ne vais pas vous refaire tout un tutoriel Je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes Mais en fait, la fixation se fait avec des petites pattes métalliques Que l'on va glisser sous le toit vitré à des endroits spécifiques Sur notre toit vitré, vous pourrez voir sur la vitre du milieu Deux petits triangles Je vous mets ici en photo Qui indique à quel endroit on va pouvoir glisser sous le joint Ces pattes en ailes métalliques Donc pour ce montage là, on trouve dans le kit, on a un petit mètre Dans le manuel, on nous dit à quelle distance on retrouve ces marques Et puis une fois qu'on les voit bien, on les voit bien sur le toit en vert On voit bien ces petites marques Tesla fournit aussi des petits films PPF Donc c'est des films translucides en plastique un petit peu tendre Pour protéger nos montants métalliques de la voiture Pour que les fixations de barres de toit ne viennent pas abîmer Donc on a un schéma On a les PPF pour l'avant-gauche, l'avant-droite, l'arrière-gauche, l'arrière-droite On les installe, ça se fait bien Une fois qu'on a fait ça Donc avec l'accessoire en plastique qui est fourni On va donc décoller légèrement le joint et faire glisser notre fixation Ensuite on a des patins en caoutchouc que l'on va poser par-dessus Ensuite on pose les barres de toit sur ces patins en caoutchouc On a des vis métalliques Qui est des contre-écrous en fait métalliques que l'on va venir visser Il y a une clé Allen qui est fournie Et les conseils de montage, c'est de finir le montage avec une clé dynamométrique Avec une force de 5 Nm Voilà, on a des petits cages qu'on clipse après sur les côtés On a un système de fermeture à clé Je vous montre là en petite vidéo Quand on tourne la clé en fait, on a un ergot qui va venir dans ces contre-écrous Pour les bloquer Ce qui fait qu'on ne peut pas nous voler nos barres de toit Donc ensuite on reclipse les côtés Et je vous montre un petit peu Voilà, ça fait un montage qui est quand même assez propre Comptez, allez, 10-15 minutes J'ai déjà monté, démonté 2-3 fois Une bonne dizaine de minutes Voilà, ça se fait assez facilement Une fois qu'on a le schéma en tête et le fonctionnement Franchement, il n'y a pas trop de soucis à se faire Ensuite, se pose la question De quel accessoire je vais choisir pour porter mes skis cet hiver Est-ce que je prends des portes-ski ? Est-ce que je prends un coffre de toit ? Je me suis dit, le coffre de toit, je risque de beaucoup de consommer Ça fait beaucoup de bruit, etc. Je ne savais pas trop Et puis je me suis décidé à faire des essais pour vous Maintenant, il s'agit de mesurer l'impact de cet accessoire Déjà les barres de toit sur notre consommation J'ai pu, moi, aller regarder sur différents sites On voit des retours sur une augmentation de la consommation du coffre de toit De 15-16% Pareil sur le porte-ski Donc voilà, j'ai décidé de mesurer un petit peu tout ça avant J'ai d'abord fait des premiers trajets sur des routes Des trajets que je fais habituellement Notamment domicile, lieu de travail Avec juste les barres de toit Et là, j'ai été surpris, interpellé Je vais vous mettre là en affichage Ça, c'est un trajet que j'ai fait Donc voilà, il faisait 9 degrés Un trajet domicile, lieu de travail, 61 km Et je sors une consommation à 138 Wh du km avec les barres de toit Et ça m'interpelle parce que c'est à peu près ce que je fais d'habitude Donc, j'ai décidé avec Tesla Phi Vous le savez si vous avez regardé les vidéos précédentes Et j'ai réussi à extraire mes trajets domicile, lieu de travail Sur une plage de température, si je ne dis pas de bêtises Voilà, entre 8 et 10 degrés Et j'ai 15 trajets qui ressortent Et sur ces 15 trajets Ma moyenne, je vous mets ça en incrustation Est de 136 Wh au km Sur cette plage de température, c'est-à-dire Là, le trajet que je vous ai montré, j'étais à 9,6 Qui est à 138 Et dans cette moyenne 136, j'ai des trajets aussi à 138 J'ai des trajets à 133, 134, etc Et donc là, ça semble me dire que Les barres de toit Tesla Ne provoquent pas spécialement une surconsommation de la voiture Ça, ça m'a vraiment interpellé C'est vrai que j'avais entendu dire que Tesla avait profilé Spécifiquement ces barres de toit Pour limiter l'impact sur la consommation Et aussi sur le bruit Et donc, voilà Il y a peut-être un petit delta de 1-2% Mais clairement, ça m'a surpris Je me suis dit, là, Armel C'est pas sur des trajets comme ça Qu'on va aller plus loin Et donc, j'ai décidé de faire un essai Sur un samedi après-midi Et sur un trajet, un circuit que j'ai fait D'une trentaine de kilomètres Autour de chez moi En ville En départementale Et en route nationale Et de faire ces trajets avec Barre de toit Coffre Sans barre de toit De faire les mesures Et de voir ce que ça donne Allez, on se retrouve tout de suite On part en essai ensemble Donc, je vous explique un petit peu la démarche On va faire ensemble Trois tours Peut-être quatre On verra si j'ai le temps Une solution un petit peu bonus Et le but du jeu Ça va être sur un trajet normé ensemble De voir un petit peu l'impact Des barres de toit Du porte-ski Et du coffre de toit Car j'ai la chance d'avoir à la fois Des porte-ski et un coffre de toit Et on va pouvoir mesurer ensemble L'impact sur la consommation Donc, on va faire un trajet ensemble D'une Je vous préciserai après Sur le deuxième trajet J'aurai la distance Je pense qu'on est sur une trentaine de kilomètres On va le faire en partie En ville Une partie départementale Et une partie nationale 110 Ça va nous permettre d'avoir un petit mix Et notamment de mesurer l'impact Des différentes solutions Et d'estimer Est-ce qu'il y a une solution Qui est plus avantageuse La solution sans rien Va être la moins consommatrice Donc, on finira par ce dernier trajet Où je ferai le trajet Sans barres de toit, sans rien Et puis, ben là Les deux premiers trajets Avec porte-ski Et ensuite avec coffre de toit Et puis on va se rendre compte Un petit peu ensemble De la configuration Entre le porte-ski Le coffre de toit Qui consomme le moins On va essayer aussi ensemble De voir des... Je vais essayer de faire des mesures Aussi décibels J'ai déjà eu l'occasion Comme je vous le disais De tester la voiture Avec les barres de toit seul Et avec porte-ski C'est vrai que globalement En termes de sonorité Alors, j'ai pas fait de mesures On va essayer de les faire ensemble De sonorité J'ai pas vu de modifications Vraiment particulières Bien sûr, sur l'autoroute Et sur la 4 voies On entend un petit sifflement Et par rapport à mes retours d'expérience Que j'avais Notamment avec le coffre de toit Sur notre BMW série 2 Grand Tourer J'avais vraiment l'impression Qu'on entendait Que c'était beaucoup plus bruyant Que le coffre de toit Donc, j'ai pas encore eu l'occasion De tester le coffre de toit Avec la Tesla On va le faire en primaire ensemble Donc, je vous dirais Et puis, je vais essayer On a des applications Sur nos smartphones Bon, ça vaut ce que ça vaut Ce n'est pas des vrais sonomètres Ou autres Mais je dirais au moins Je vais faire la mesure Avec le même appareil Ça nous donnera Un ordre de grandeur De aussi Ce qui est le plus bruyant Ou pas Allez, on est parti ensemble Premier trajet Pour les conditions de l'essai Je suis en climato J'ai réglé le chauffage A 20 degrés et demi Les sièges auto En automatique Je n'ai pas mis le volant chauffant Pour l'instant Ma batterie était pleine A 92% Ma régène n'est pas encore Au maximum J'ai une température extérieure De 11 degrés En termes de conduite Je vais être Le plus souvent possible En autopilote Parce que c'est ma façon de conduire Dès que je peux J'enclenche l'autopilote Donc là on est sur une section A70 Je laisse la voiture gérer En mode de conduite Je suis en accélération standard En direction assistée confort Voilà Pour ceux qui vont me demander Quel porte-ski j'ai pris Je vous mettrai la référence J'ai pris des porte-ski Chez Noroto Voilà J'ai pris leur marque générique J'ai plus le nom en tête C'est la référence 400 Je vous mettrai Screenshot Et pile leur référence Je les ai payés 70 euros Je vous mettrai le numéro voilà et puis je vous montrerai après aussi le coffre de toit que j'ai qu'en tourne on avait acheté il ya quelques années maintenant je pense que vous allez voir si je pouvoir zoomer on a une test la modèle 3 bleus juste devant on arrive à la fin de la première boucle avec les portes skis je vais descendre je vais démonter les portes skis je vais mettre le coffre de toit je mettrai les skis dans le coffre de toit on est reparti pour le deuxième trajet j'ai monté le coffre de toit sur la voiture je vais positionner bien au centre comme je vous montre sur les photos bien au centre de l'axe de la voiture bon j'espère que c'est bien bien fixé tout ça on est parti pour la deuxième boucle donc j'ai mis les skis dans le coffre de toit histoire entre guillemets d'avoir le même poids voir que j'ai des actions chez nos autos le coffre de toit avait été aussi acheté à l'époque tiens on croise une volkswagen id 3 un petit coucou et donc je l'avais acheté chez nos autos à l'époque c'est de la série bermude je vous mettrai la référence et le lien ici pour que vous puissiez regarder un petit peu l'équipement que j'utilise allez on est parti c'est la boucle sans rien j'ai enlevé coffre de toit les skis j'ai enlevé les barres de toit et on part pour la dernière boucle voilà donc vous avez vu j'ai fait un petit peu les trajets avec vous on va débriefer ensemble sur les résultats et ce que je ne sais pas dit en fait j'ai fait quatre boucles j'ai fait quatre trajets là je vous n'ai indiqué que trois pourquoi je suis tombé sur en faisant mes recherches sur l'impact en consommation des barres de toit coffre de toit etc sur cette publication cet article d'un norvégien ou d'un suédois je ne sais plus d'un suédois je crois voilà qui avait fait un essai et qui avait décidé d'inverser le sens de son coffre de toit c'est à dire de mettre le bout devant le bout profilé à l'arrière et il a remarqué que sa consommation avec son coffre de toit dans ce sens là était en dessous de la consommation avec le coffre de toit comme on le met habituellement c'est le côté profilé vers l'avant et le bout profilé vers l'avant en partant la constatation que c'est vrai que si on regarde une aile d'avion le bout plus épais est à l'avant le bout le plus fin est à l'arrière pour réduire la traînée de la voiture et donc il s'est dit si je fais comme ça je vais sans doute diminuer l'impact sur ma consommation et c'est ce qu'il a vérifié je me suis dit mais écoute armel on va on va tester ça ensemble on va le faire aussi et donc j'ai fait une quatrième boucle en fait j'ai monté mon coiffre de toit à l'envers et voir l'impact sur la consommation allez on regarde ça tout de suite et qu'est ce qu'on mesure allez je vous m'en incrustation donc sans rien ma consommation sur le trajet a été de 121 water au 100 km avec le porte ski la consommation moyenne a été de 141 water au 100 km soit 16 et demi de plus de consommation avec le coffre de toit dans le sens normal 141 water au 100 km soit 16 et demi de consommation supplémentaire et le coffre de toit à l'envers la consommation relevé a été de 136 water ou 100 km soit 12,4% d'augmentation de consommation mais sur ce trajet là par rapport aux trois autres trajets je me suis retrouvé coincé avec quelques voitures derrière un tracteur pendant deux trois kilomètres j'ai vérifié un petit peu sur les relevés j'ai regardé ça etc donc forcément pendant deux trois kilomètres on a roulé à 40 50 au lieu de rouler à 70 sur cette portion de route forcément sur cette partie là je vais moins consommer donc j'ai un peu de doute sur les 136 water au 100 km à partir de là je me suis dit armel on va faire autre chose parce que ce qui va surtout m'intéresser moi pour mon trajet pour descendre à la montagne c'est surtout l'impact à grande vitesse sur des trajets à 110-130 bon le souci c'est que je n'ai pas à côté de chez moi d'autoroute à 130 km heure facilement à porter par contre on a notre national à 110 km heure en quatre voies bretonnes je me suis dit je vais faire un peu plus de longueur de trajet à 110 pour mesurer un peu plus l'impact ça tombait bien c'était le week-end j'avais mes enfants et donc sur le trajet entre le domicile de mon ex femme où habite mes enfants et moi à peu près 81 km que la 110 j'ai fait deux trajets je l'ai fait une fois avec le porte ski et une fois avec le coffre de toit à l'envers et on va comparer ensemble l'impact sur les consommations alors ce trajet enfant maison j'ai regardé sur une plage de température de 7 à 12 degrés j'ai cinq trajets et là je vous les mets ici et en moyenne je suis à 142 water au 100 km sur ce trajet là sur une plage de température autour de 10 degrés d'accord je vous mets maintenant les deux trajets que j'ai fait le premier avec le porte ski et les skis le deuxième avec le coffre de toit à l'envers et les skis dedans qu'est ce que je relève je relève une consommation sur le trajet que le porte ski donc la première ligne 162 water au kilomètre sur le deuxième trajet je suis sur une consommation de 163 water au kilomètre et donc là on s'aperçoit qu'entre le porte ski et le coffre de toit mis dans le sens inverse j'ai quasiment la même consommation 162 163 water au kilomètre dans la même plage de température d'essai sur ce trajet là je suis à une moyenne de consommation de 142 water au kilomètre sans équipement 162 water au kilomètre avec le coffre de toit à l'envers et 163 water au kilomètre avec les portes ski on est sur une augmentation de consommation de 14 et 14 8% sur ce trajet en conclusion qu'est ce qu'on remarque a priori les barres de toit tesla seul ne font presque rien consommer en plus porte ski et coffre de toit à l'endroit à l'envers font augmenter notre consommation autour de 14 à 15% derrière moi j'ai voulu compléter ses essais par des mesures aussi sonore parce que sur un trajet de 8 9 heures le bruit dans la voiture c'est quand même aussi un confort donc j'ai fait des relevés de sonore comme je voulais indiquer à 50 à 80 et à 110 km heure avec une application sur mon smartphone bien sûr ce n'est pas un sonomètre c'est pas calibré et c'est donc faut pas prendre en brut les données évidemment mais ça va nous donner une tendance sans rien j'étais autour de 58 décibels à 50 km heure à 80 km heure 61 7 62 décibels à 110 autour de 69 décibels 69 70 les barres de toit seul un tout petit peu plus sonore à 50 km heure légèrement aussi à 80 et ainsi qu'à 110 le porte ski aussi un peu plus sonore que les barres de toit seul plus sonore quand même sans rien on est à 64 65 décibels contre 60 60 61 62 décibels sans rien à 80 km heure et à 110 km heure on dépasse les 70 décibels et le coffre de toit clairement avec le coffre de toit c'est là où on a le plus de bruit mais je pense que vous vous en doutiez aussi 62 63 décibels à 50 km heure 65 66 à 80 km heure 72 3 à 71 9 à 110 qu'est ce que je vais donc retenir pour partir en vacances et ben finalement je vais partir avec le coffre de toit pourquoi parce que bien sûr je vais pouvoir mettre mes skis mais je vais pas remettre d'autres choses dans la voiture on va être à 5 dans la voiture si je peux gagner un peu de place dans mon coffre normal pour aller récupérer des courses en drive en arrivant à la station ou partir avec des courses directement dedans ce sera quand même super pratique à partir de là pour simuler mon trajet pour aller au ski je vais utiliser à brp et je vais partir sur au moins 15% d'augmentation de la consommation habituelle et je vais même plutôt mettre 20% parce qu'il faut compter aussi le poids de nos bagages d'être à 5 dans la voiture etc et avec ça ça va me permettre de mouliner et de voir un petit peu si comment va se passer mon trajet qu'elles vont être mes consommations à combien de pourcent je vais pouvoir arriver aux stations de supercharge etc je ne sais pas si vous avez fait ce type de constatation aussi je n'avais pas trouvé de données spécifiques à la tesla model 3 on avait déjà vu des tests de consommation avec des portes vélos des des coffres de toit etc sur des kiai niro notamment mais pas sur la tesla model 3 donc voilà je vous fournis ces valeurs là j'espère que ça pourra vous aider vous aussi dans vos choix vos projets mettez moi en commentaire vos remarques vos questions merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne armel high tech et à bientôt